Les frères et mes sœurs Assalamu alaikum, rahmatullah, chers amis, téléspectateurs et téléspectatrices d'Air TV Je vous dis, soyez les bienvenus pour cette cinquième émission de l'Islam d'hier et d'aujourd'hui Maintenant vous commencez à connaître cette émission L'Islam d'hier et d'aujourd'hui c'est un voyage Un voyage à travers le temps et un voyage à travers l'espace Nous parlerons tantôt de l'Islam dans sa dimension civilisationnelle Nous parlerons de l'histoire, nous parlerons du culte, nous parlerons de la culture Notamment aujourd'hui, nous allons parler de la culture L'intitulé de l'émission certainement a dû interpeller nombre parmi vous Et le Coran et la langue du Coran devint française Donc nous n'allons pas parler que de cette langue dans sa dimension religieuse, léturgique Mais nous parlerons de cette langue dans sa dimension historique et culturelle Est-ce que, par exemple, vous savez qu'il y a deux fois plus de mots d'origine arabe dans la langue française Que d'origine gauloise, ça ce sont les spécialistes qui vous le disent et vous l'attestent Donc nous allons parler des mots issus de la langue arabe Qui ont gagné leur place, d'ailleurs, depuis pas seulement ces dernières années Ou ces dernières décennies, mais depuis des siècles dans la langue française Je ne vais pas parler, bien entendu, de wesh, wallah, sum, ramdam, etc. Mais je vais parler du bon français Je vais pas, on va, pas moi, mais mes invités vont vous parler du bon français Le français que vous trouverez dans votre dictionnaire Donc sans plus tarder, aujourd'hui j'ai deux invités à qui je laisserai le soin de se présenter Et Galantrie veut qu'on nous commençant par la Oustada Madame Oui, salam alaikum, bonjour, merci de m'avoir invité Donc je suis Najma Sid Ahmed Gauthier Je suis, entre autres, professeure de langue arabe à la Faculté des sciences islamiques de Paris Et je suis également écrivaine, écrivain-auteur aujourd'hui En féminisant ce mot Et traductrice aussi, principalement Très bien, merci Merci Alors que là vous faites pour l'invitation, salam alaikum à tout le monde Et bien, je m'appelle Guillaume Et donc moi j'ai commencé par être l'élève de Oustada Najma Donc je suis rentré à la Faculté des sciences islamiques de Paris Également, il y a une petite dizaine d'années maintenant Et puis de fil en aiguille, poussé par ma chère professeure J'ai fini par intégrer l'équipe des professeurs également à mon tour Et je reste toujours un petit peu étudiant Et puis passionné, amateur de langue arabe Je pense que je le resterai toute ma vie Et puis aujourd'hui je m'occupe principalement de donner un enseignement Des rudiments de la langue arabe pour essentiellement les débutants Très bien Donc nos téléspectateurs et téléspectatrices l'ont remarqué Ils l'ont bien entendu Donc Guillaume, il fut un temps l'élève de Oustada Najma Oustada Guillaume Moi c'est ainsi que je les appellerai Parce qu'ils sont tous les deux des Oustada, des enseignants Oustada veut dire professeur, enseignant Donc ils sont enseignants de langue arabe tous les deux Bien que ce n'est pas au même niveau Guillaume, Oustada Guillaume initie Ceux qui viennent apprendre la langue arabe Notamment à la FSIP, la Faculté des Sciences Islamiques de Paris Donc je dirais, on ne l'a pas choisi Donc c'est le hasard, le destin Mais surtout le destin veut que nous avons un français Qui va nous parler du mot de la langue arabe Donc qui ont migré Ou bien qui ont été adoptés Ou bien qui se sont intégrés Ou assimilés Là on peut parler d'assimilation dans la langue française Donc je vous laisse le soin de commencer A nous apprendre à nous tous Quels sont ces mots arabes Et qui sont passés dans la langue française Par exemple En fait moi je voudrais juste répondre Sur la petite remarque que tu viens de faire Par rapport à Guillaume si tu me permets C'est que Guillaume est également normand Et si je fais cette petite observation C'est que les normands On pourra peut-être le dire par la suite Lors de l'émission Les normands qui auront établi le duché de Normandie en Cécile Joueront un très très grand rôle Dans l'émancipation de ces mots arabes Dans la langue française notamment Enfin à travers la langue latine déjà Et ensuite de là vers la langue arabe Donc je pense qu'il serait important aussi Que nous parlions un petit peu De la manière dont ces mots sont arrivés en français Alors on sait que les nombres divergent un petit peu Mais on sait qu'il y a à peu près 600 mots D'origine arabe littérale en français Donc nous parlons d'arabe littérale Et non littéraire au classique Ce sont des appellations pas très exactes Et 600 mots hormis les mots Qui seraient d'origine parlée Ou qui sont arrivés tardivement en fait Et donc ces mots d'origine littérale D'origine foussereine Il serait bon aussi de savoir Comment ils sont arrivés en français Sachant que la première langue Telle que tu le soulignais au départ Dans ton introduction La première langue à avoir influencé Le français et l'italien dit-on De suite après c'est la langue arabe Sauf que l'italien n'a pas influencé Le français uniquement avec des mots D'origine italienne ou latine Mais il l'a également influencé Avec des mots arabes Puisque souvent les mots arabes Quelques mots arabes en tout cas Sont passés par l'italien Vers le français Voilà donc Donc c'est une très longue Un très long voyage Que ces mots ont fait Tu as commencé notamment par le mot Oustav Le mot Oustav Qui est un mot d'origine indienne Indie en tout cas De l'indie au sanscrit De l'indie il est passé au persan Du persan il est passé à l'arabe Et de l'arabe il est passé par exemple A l'espagnol Où il est prononcé sous la forme de Oustay Qui est le vouvoiement Par exemple en espagnol Entre autres Voilà Et le mot existe toujours En hindi Il est toujours utilisé Dans le même sens Notamment Très bien Très bien Quelque chose à rajouter Sur cette explication Très intéressante De Oustada Najma Sur ce long voyage En fait De ces mots De la langue arabe Qui sont passés Dans la langue française Voilà Notamment Est-ce qu'on peut Connaître à peu près A quel siècle Ces mots Commençaient à intégrer La langue française Ces mots d'origine arabe Alors à quel siècle Ils ne sont pas tous arrivés Dans le même temps En même temps Oui Il y a eu plusieurs voix Parmi celles-ci On peut citer déjà Pendant les croisades Lorsque Donc les croisades Il n'y a pas eu que des chevaliers Qui sont venus combattre Les musulmans En terre d'islam Mais il y a eu aussi Un tas de scientifiques Donc à l'époque En Europe On considérait un peu Comme une hérésie De soigner les patients Autrement que par des invocations Et donc on a découvert Que là-bas Ils soignaient les blessés En les touchant Avec la médecine Etc Donc ils ont ramené Évidemment Dans l'heure après En Europe Souvent de manière clandestine Parce que l'église Interdisait un petit peu L'introduction Des manuels de médecine Ils l'ont fait quand même Plutôt via l'Italie Via les ports de Gênes Ou de Venise Et donc Eh bien Beaucoup de mots Qui sont liés Au domaine de la médecine Sont rentrés Par ce chemin-là Plus par rapport Aux commerçants Qui eux Ont bravé un petit peu L'interdiction de l'église Donc les mots Dans le domaine médical Il y en a Par exemple Eh bien Tu peux peut-être Nous en citer Toi Nejma Mais J'en ai pas vraiment Ici Mais Il y a pas mal Il y a pas mal de mots Mais En fait L'entrée Des mots arabes On peut pas vraiment dater Mais ça date déjà D'avant D'avant Les croisades Ça a commencé déjà Enfin ça a commencé Disons qu'il y a L'une des plus anciennes traces Très très importante C'est la Cécile C'est justement Les Normands En Cécile On sait que les Arabes Avaient donc Été entrés en Cécile C'était établi en Cécile Donc ce sont les Arlabides Qui étaient Les gouverneurs De la Ifriqia Avant la Ifriqia C'était la Tunisie Une bonne partie De l'Algérie Qui était appelée ainsi La Ifriqia Qui était donc tenue Par les Arlabides Et cette dynastie Des Arlabides Avaient conquis La Cécile Et ensuite Au 5ème siècle Donc en 400 et quelques Le duché de Normandie A pu reprendre La Cécile Aux musulmans Mais ils ont été Extrêmement tolérants Avec les musulmans Ils les ont intégrés Ils faisaient même partie De leurs armées Mais ils ont notamment Fondé une académie Rien que pour la traduction Les rois normands Et beaucoup de moi arabes Sont passés donc ainsi Dans le latin Et du latin Donc ensuite Vers les autres langues européennes Il y a eu également Évidemment l'Andalousie Qui a joué un très grand rôle Mais même après Ce qu'on a appelé La Reconquista Même si la Reconquista Aujourd'hui est remise en question Même en Espagne Puisque ce n'était pas Une Reconquista du tout Ça a été plus une destruction Qu'une Reconquista Mais par exemple A Tolède Il y a eu aussi Une académie de traduction Où beaucoup de musulmans D'ailleurs musulmans Chrétiens et juifs Travaillaient dans les traductions Parce qu'il faut savoir Et ça se passait également A Bardet Dont on pourra parler aussi D'accord C'est que Les trois Les trois religions Travaillaient ensemble Et on traduisait souvent Le texte par exemple Du grec Quand on était à Bardet Du grec vers l'araméen Et de l'araméen Donc un araméen Qui possédait bien le grec Mais pas bien l'arabe Traduisait à peu près Et ensuite Un musulman venait Reprenait le texte De l'arabéen Ou encore un autre araméen Vers l'arabe Et peut-être encore Un autre arabe Reprenait le texte Par exemple Mais là c'est la traduction Mais les mots Comment ils sont arrivés ? Nous y viendrons C'est-à-dire Mais là Sans traduction Les mots Tels quels Qui sont passés De l'arabe En français En fait ils sont passés Par les traductions Très souvent Très très souvent Par les traductions C'est ça qu'il faut savoir C'est pour ça que les mots Les 600 mots Dont on parle A peu près Sont tous des mots Qui sont soit Du registre scientifique Soit du registre De la musique Des arts Soit de la cuisine Plus dans ce contexte-là Qu'on va trouver ces mots-là Et par rapport Au croisé Justement Peut-être que je parlerai Du sens contraire Juste avec un seul mot Dans nos parlés Par exemple Ainsi que dans Les parlés Des pays du Golfe On utilise le mot Sbitar Et le mot Sbitar Beaucoup croient Que Sbitar Est une déformation D'hôpital Ou choses comme ça Mais en fait Sbitar est entré Dans la langue arabe Déjà à l'époque Des croisés Par Oussama Abdel Mounkhe Qui était un émir Qui avait écrit Qui avait décrit Les croisés Comment ça s'était passé Là-bas Et ça vient Des chevaliers hospitaliers En fait Qui soignaient les malades Et il avait utilisé A l'isbitariya Déjà à l'époque En fait D'accord Et voilà Et donc oui En effet Beaucoup de mots Sont entrés En français Et donc en italien Etc Dans le registre Plus littéral Donc on a par exemple Le mot Talc Talc vient de Talc Le mot Talc Qui était le produit Voilà Avec lequel On soignait D'accord Il y avait le mot Par exemple Alcool Qui venait de Le mot Alcool 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 Qui venait de Alcool 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 en arabe Par exemple D'accord Donc pas mal Le tamarin Par exemple Qui était un produit Avec lequel on se soigne Et qui est Tamr Hindi Par exemple Voilà Donc beaucoup de mots Qui sont notamment Dans le domaine Enfin surtout dans le domaine Scientifique Et des arts Etc Quelque chose à rajouter D'autres mots Nous sommes en attente Là Nos téléspectateurs Attendent Donc vous avez parlé De 600 mots Là on en a cité Une dizaine Alors On attend On peut en donner Deux en un En prolongeant Un petit peu La réflexion Sur le passage Par l'Italie Tout à fait Donc on a un mot Donc siffle Qui avec un sod Pas un signe Donc ce sera Un autre mot Sinon Donc un siffle Qui veut dire Le chiffre en fait Donc il passait Par deux voies D'accord Il arrivait Une voie Qui est passée Directement en France Donc il nous a donné Le chiffre Et donc dans l'ancien français Le chiffre Ça désignait pas Aller 1, 2, 3, 4, 5 Jusqu'à 9 Mais plutôt Ça voulait dire L'absence de nombre En fait Le néant Et donc c'est Ce sens là Qu'a le mot Siffle en arabe Et en passant aussi Par une autre voie Par l'italien Donc il a suivi Un petit filtre En italien Il a dit Zéphiro De siffle Ils sont passés À Zéphiro Et donc de Zéphiro En passant les Alpes Après je sais pas Le phi Il était là C'est dans les Alpes En cours de route Le Zé et le Ro Qui sont arrivés Et donc on nous a donné Le zéro Donc d'un mot On a eu deux mots Dans la langue française Qu'on utilise tous les jours Et pour compléter Dans ce domaine là Il y a aussi Une autre théorie Qui dit que le X Qu'on utilise en maths En mathématiques C'est en fait le Lachay Qui est en arabe Lachay Qui a donné donc En espagnol Iquichich Un truc comme ça A l'époque Iquichich C'est devenu X En fait Lachay C'est devenu Iquich Et Iquich X en fait Très intéressant Voilà Et ensuite en arabe En fait Al-Khuarizmi Qui était donc L'inventeur de l'algèbre Qui a donné algorithme En français Al-Khuarizmi Donc Symbolisé Lachay Par un Shin Et le Shin Est devenu Sin Par la suite En mathématiques C'est très très intéressant Cette histoire Du X Du S Comme donnée Quand on veut On dit X A dit quelqu'un Qu'on ne peut pas Désigner de façon précise Donc on dit X Une donnée Une personne Une date Etc Et que ça vient de Lachay Qui veut dire rien du tout Voilà Rien du tout Qui tout en même temps Et ce signe là Très très intéressant Donc nos téléspectateurs Ils savent aussi L'importance De l'algorithme Aujourd'hui Cette informatique Qui envahit un peu Tout le monde On ne peut rien faire Sans informatique On ne peut rien faire Sans numérique Et le numérique Tout entier Est fondé Sur ces programmes Et ces algorithmes On parle Algorithme par-ci Algorithme par-là Etc En fait Cet algorithme Est tiré Du mot Algèbre Et le mot Algèbre Est tiré Du mot Algèbre Et Al-Khawarizmi Notamment Pour les algorithmes D'ailleurs Dans ce domaine-là Il y a encore Une petite anecdote Qui est sympathique C'est qu'il suffit simplement De voir de quelle manière Les chiffres Ou les nombres Sont écrits Dans les langues Occidentales Que ce soit français L'espagnol L'italien Je ne sais pas Si on en a parlé En classe Guillaume C'est qu'on va écrire 1230 par exemple Oui Donc 1230 Voilà Sauf que L'ordre Est pas normal En langue latine Puisqu'on écrit De gauche A droite Et donc Normalement On devrait commencer Par les unités Ensuite les dizaines Ensuite les centaines Mais comme ils les ont pris Directement de chez les arabes Ils ont gardé L'ordre de droite A gauche Et celui qui a introduit Les mathématiques C'est Léonard de Pise Qui s'appelait Léonardo Fibonacci Or Léonardo Fibonacci A étudié les mathématiques Pendant 4 ans A Béjaya A Bougie Donc Béjaya A Bougie A Madite Et ça C'est les historiens Français eux-mêmes Qui en parlent C'est Charles C'est Lobos Qui est né au XIXe siècle Et qui en parle Dans l'histoire de la civilisation Notamment Tout à fait En parlant de Béjaya Aussi Il y a le mot Bougie Tout à fait D'ailleurs Jusqu'à aujourd'hui Ceux qui sont d'origine Ceux qui habitent Dans cette région Ils ont tendance A utiliser Bougie Au lieu de parler De Béjaya Qui est le nom officiel De ce département Du nord de l'Algérie Donc on parle de Bougie D'où est tirée La Bougie On y fabriquait On y fabriquait Des bougies Déjà A quel siècle ? En fait C'était au XIIe siècle Où les commerçants De Pise Notamment Venaient à Bougie Et ont appris La fabrication De la bougie Dans les Les usines Les fabriques Qui se trouvaient A Donc Béjaya Qui vient de Bagaïa Vgaïf Donc nous On dit encore Vgaïf En Camille Donc Bagaïa Qui a été arabisé En Béjaya Ils ont appris La fabrication De la bougie Sauf que Béjaya Ils le prononçaient Bougie Enfin dans leur langue Voilà Et ça a été associé Donc le mot bougie Le nom de la ville A été associé A cet objet là Et bien voilà Tout à fait Et donc son filtre Il est arrivé Nous l'utilisons Aujourd'hui encore Exactement Voilà c'est arrivé Après je ne sais pas Comment c'est passé En France Mais voilà D'autres mots Guillaume Peut-être on va passer A un autre registre La toponymie La toponymie C'est intéressant aussi De le savoir Parce que Nombre de français Et françaises Ne savent pas Que certains noms De villes D'endroits De régions Qu'on nous prononçant Dans notre bon français De façon naturelle Sans avoir Le moindre soupçon Que peut-être Ils auraient Ou ils ont Alors c'est cela Une origine arabe Tu peux vous en citer Quelqu'un ? Voilà ils ont alors Alors on parle Des différentes voies d'accès On a parlé de l'Italie On a parlé des croisables On a un petit peu parlé D'Espagne Vous savez que bien sûr L'Espagne Donc Andalus Qui ne représentait pas L'Andalousie Qu'on connaît aujourd'hui Mais toute la péninsule ibérique Était sous domination musulmane Pendant plusieurs siècles Et il y a même un moment Où elle s'était étendue Jusqu'au sud de la France Donc toute la bande Un petit peu La côte méditerranéenne Du Languedoc Jusqu'à la côte d'Azur Et donc ça a laissé Même des traces Au niveau toponymique Donc moi j'ai une autre passion Aussi c'est la géographie Donc je pratique aussi Le métier de cartographe Donc on manipule un petit peu Les toponymes Et j'ai eu l'occasion De m'apercevoir Que certains toponymes Ont une origine C'est quoi la toponymie ? Déjà certainement Quelques-uns de nos téléspectateurs Ne connaissent pas Le sens de toponymie Bah tout simplement C'est la science des noms de lieux En fait Il y a topo Il y a Nimi Et donc les noms Ou la science des noms Ou l'origine des noms Des endroits Voilà c'est ça Et donc J'ai eu l'occasion De découvrir Que la France Donc la région Les côtes de Provence Était sous domination Arabo-musulmaine Donc d'environ La fin du 9ème siècle 890 Jusqu'à 972 Il me semble Si je ne fais pas d'erreur Donc fin du 10ème siècle Donc pendant un bon 80 années Et donc Ils ont laissé un petit peu Donc il y a une petite ville Au sud de Saint-Tropez Pardon Pour ceux qui ont voyagé Un petit peu Qui s'appelle Ramatuel Et donc l'origine Est Rahmatullah Rahmatullah Donc la miséricorde divine Donc là Absolument Moi aussi je suis géographe De métier Donc je suis À l'université d'Aix-en-Provence J'ai préparé là-bas Donc un 2EA Et j'ai même été Pendant un temps En doctorant En géographie Et je connais bien la région Donc la Ramatuel Je suis passé deux ou trois fois Donc je peux Dire et témoigner Pour nos téléspectateurs Et téléspectatrices Qui nous regardent Que c'est Ceux qui lui ont donné le nom De Ramatuel C'est-à-dire La miséricorde de Dieu En tout à fait Et je dirais Mille fois raison Parce que vous avez La mer Qui est en face Vous avez le massif Montagnier derrière Et une zone Bien Plus ou moins Boisé Donc ça fait Effet agréable Donc même en été Il y a un microclimat Il y a un microclimat Qui fait que l'air marin On ressent l'air marin Et on ressent l'air aussi Qui vient du massif Forestier derrière Et la température Elle est agréable Et il y a aussi Effet agréable D'y vivre Donc c'est pour ça Qu'ils ont dit Rahmatullah Par rapport aux autres régions Ou il fait plutôt Un peu plus chaud Par ici Ou un peu plus froid Par là Je te laisse poursuivre Guillaume Toujours dans ta passion La temponémie Donc oui La beauté de la région Les a bien sûr inspirés Sans doute Pour donner ce nom A Rahmatuel Donc Rahmatullah Un petit peu au-dessus A Saint-Tropez On a la madrague Donc la madrague En fait c'était le lieu En fait Ça vient du mot Madraba Madraba Donc c'est le nom de lieu Issu de la racine Daraba Frappée Alors pourquoi On dit frappée Parce qu'ils mettaient Des filets En fait c'était un lieu Dans la petite rade Là où ils mettaient Des filets Pour attraper Pour piéger les poissons En particulier Les thons rouges De Méditerranée Il fallait les assommer Pour les tuer Et donc C'était un Cet endroit là Qui donnait Notre dame C'est pas très 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 joyeux Mais bon ça vient de là Et ça donnait le mot Madraba Et ce qui est amusant Enfin ce qui est un petit peu Un petit peu étrange C'est que c'est le mot Qui a été donné Je crois À la maison Brésil Bardo Qui n'est pas connue Pour être vraiment Arabophile Ni même Partisan de la pêche De cette manière La ironie de l'histoire Qu'est-ce qu'elle est Ironique l'histoire Voilà Peut-être que c'est pas renseigné Sur l'étymologie du mot En tout cas Bon ben ça vient De la madraba Puis un petit peu au-dessus Je crois qu'il y a Le massif des morts aussi Oui le massif des morts Tout à fait Donc tout l'arrière Pays Donc depuis Toulon Hier Jusqu'à La ramatuelle En passant par la ramatuelle Et en allant vers la côte d'Azur Sur plusieurs dizaines De kilomètres de long Et quelques kilomètres de large Tout le massif forestier Donc effectivement Il s'appelle le massif des morts Morts M-A-U-R-E-S Qui signifie Qui signifie quoi mort en fait ? En fait ce sont les arabo-berbères Du Maghreb Donc c'est ce mélange là Qu'est-ce qu'on appelle les morts Et d'autres disent non Que ça vient des maurisques Qui sont donc les musulmans Qui étaient restés en Espagne Après la conquista Et auxquels on avait promis Le respect du culte Et voilà Et qui malheureusement Par la suite Ont subi Une pression Pour se convertir Ou quitter le pays Au même titre que les juifs D'ailleurs qui étaient restés Voilà Donc on a les deux versions Ceci étant Moi je voulais quand même Si tu permets Rebondir sur la madrague Parce que moi C'est une autre version que j'ai C'est que nous avons la madrague En Algérie aussi Aux abords Enfin dans l'Algérois Et justement D'aucuns pensent que la madrague Algéroise serait venue De cette madrague française Avec les colons Etc Qu'on voulait franciser Mais en fait Pas du tout La madrague algérienne En fait En tout cas De l'Algérois Vient du mot La madrague On va nous reparler Qui est Daraqa On foussa Daraqa Ou daraqa Qui veut dire caché Caché Et qu'on utilise toujours En maghrébin Dans ce sens là Et en fait C'est une cric Et dit-on Nous attendons D'autres mots Je voulais aussi citer Le mot Bagdad 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 C'est assez marrant Ce voyage Que ça a pris En fait Bagdad Il faut savoir Qu'à l'époque Ça s'appelait Bar-dod Bar-dod Qui était un mot persan Parce que c'était Avant l'islam Juste une bourgade Persane De l'Empire persan En fait Et Bar-dod En persan On voulait dire Dieu donné en fin de compte Ce que Dieu a donné En fait Et lorsque les abbassides Ont fondé leur dynastie Donc Abu Jafar al-Mansur A remplacé le nom de Bagdad Par Darussalam Comme on le sait Donc Oui c'est ça Non Madin Atoussalam Pardon Madin Atoussalam La ville De la paix De la paix Mais c'est quand même Bagdad Qui a demeuré Pourquoi ? Parce qu'en fait C'est resté Comme souvent on sait Qu'on vient officialiser Un nom Mais c'est l'ancien Qui demeurent chez les gens Mais comment c'est devenu Bagdad en français C'est encore passé Par les marchands italiens En fait Les marchands italiens Se rendaient à Bardad Pour Pour acheter Des étoffes Sur place Et en fait Je vais juste regarder Le nom en italien Donc Bardad Il l'appelait Baldaco En fait Dans leur nom Il l'appelait Baldaco Et Le 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 tissu Qu'ils ont ramené Donc Ils l'ont nommé pareil Selon la ville Baldaco Et de Baldaco C'est passé Donc en français Et c'est devenu Le baldacan En fait Puisque c'était le tissu Qui était utilisé Pour le baldacan Et donc Bardad C'est ça C'est passé par là D'accord Donc le baldacan Que nous connaissons Qui est Une sorte de fauteuil Un peu surélevé Le lit Voilà Un lit un peu surélevé Un peu fauteuil Une sorte de Une sorte de sofa Un sorte de sofa Surélevé Le lit à baldacan C'est plutôt Celui qui a une Une espèce de toit Par dessus Voilà Là c'est par rapport Au tissu Qui le recouvre Qui était Donc en Bagdad Et que les Italiens Donc appelaient Baldaco Par rapport à Bagdad D'accord Et de là Ça a donné Le baldacan En français En fait Très bien Et dans le français De tous les jours Je parle du français De tous les jours Que nous utilisons Au quotidien Y aurait-il des mots Aussi Issus de la langue arabe Et que Nous autres Français Et françaises Nous utilisons Sans même Savoir Que leur origine Est arabe Ah bah tout plein Alors qu'est-ce qu'on fait Tous les jours Souvent Quand on Quand on se rend Sur le lieu de travail Je parle pas du couscous Non Mais souvent On nous distribue Je parle pour les parisiens Le petit magazine Métro 20 minutes Tout ça Le flyer Qu'est-ce qu'on trouve dedans Des mots croisés Et donc Tous les amateurs De mots croisés Connaissent bien Les mots Ergue et règue Je pense Parce que Je pense qu'ils sont Ils tombent souvent Presque tous les jours Donc qu'est-ce que c'est Le erg et le règue Donc on sait que ça Fait référence au désert On se souvient Non Jamais lequel est rugueux Lequel est sableux C'est ça Donc petite astuce Le rugueux C'est règue Règue, règue, règue Vous voyez Et donc l'autre Il est sableux Ergue Donc d'où ça vient ça Donc ergue Ça vient de règue Qui peut être utilisé En botanique Qui va signifier Un petit peu les nervures On voit sur les feuilles Ou bien en anatomie Plutôt les veines Les vaisseaux sanguins Vous allez me dire C'est quoi le rapport Avec les dunes du désert Quand on s'élève Un petit peu On voit les dunes du désert Donc surtout la crête De la dune Qui serpente un petit peu Qui fait penser À des petites nervures Donc ergue Ergue D'accord Le son opposé Donc le règue Qui signifie Bon rugue C'est plutôt Un petit moyen mnémotechnique Pour s'en souvenir En arabe On dit ruk Qui signifie Plutôt un désert rocheux Parce que Ça fait référence Aux particules fines Rakiqa Qui vont se détacher Et puis Sous l'effet De l'érosion Du vent Oui Par rapport au français De tous les jours Parce que oui Il y a le français Tous les jours Puis il y a le français Châtillé Et dans les deux Le français académique Voilà Donc le français de tous les jours On a coton Coton Qui vient de coton Coton On a couffin D'accord Oui Donc à chaque fois Qu'on va s'acheter Une chemise Une veste Un tee-shirt Ou un polo On regarde la composition Et nous sommes nombreux Et l'ombreuse A plutôt préférer le coton On regarde Il y a combien de coton Dans ce vêtement Le tissu Et donc coton Vient de coton Coton Couffin Vient de coffin Voilà Couffin La suppression Des plastiques Qui a fait tant de dégâts À l'environnement On revient Au sac en papier Au couffin On voit de plus en plus Ce n'est pas que les bobos Parisiens Avec des couffins Qui vont marcher Vers mes couffins Vient donc de coffins Et c'est utilisé quotidiennement On a jupe Qui vient de djouba Donc la jupe Vient de djouba Effectivement Donc la coupe de la jupe Elle est faite comme la djouba Exact Voilà On a par exemple Artichaut Artichaut Qui vient de Ardi-chaouki Parce qu'en fait L'artichaut Son véritable nom en arabe C'est Ardi-chaouki Donc Ardi-chaou Artichaut Ardi-chaouki Chouki On parlait On a l'estragon Artichaut Artichaut Tout à fait Donc l'estragon Ce condiment Afectionné Par Certains Dans certaines cuisines Donc vient de L'arabe Oui tout à fait D'accord Tout à fait Alors évidemment Artichaut Après il faut quand même avouer Que certains mots en arabe Sont déjà d'origine persan Mais ça c'est le voyage des mots Peu importe Mais c'est de là Que c'est passé Et c'est ce qu'on utilise en arabe On n'a pas d'autres mots Pour dire estragon D'accord D'ailleurs On ouvre juste une petite parenthèse En parlant des langues vivantes Moi je ne suis pas linguiste Bien que j'aime bien les langues Et moi même Je parle le kabyle L'arabe Et le français Et j'ai quelques rudiments En disant assez Respectables D'anglais Donc je disais Que Allez L'idée Elle est partie Ça peut arriver Je ne sais pas de quoi Je voulais parler Voilà donc Mais En restant Sur ces mots Tu parlais De l'importance des langues Dans le monde Oui L'importance des langues Dans le monde Et aussi Oui L'importance des langues Dans le monde Voilà Tiens C'est un point Qu'on peut évoquer D'ores et déjà La langue arabe Comment elle se situe Par rapport Aux autres langues Clairement La langue arabe Est l'une des langues Les plus importantes Au monde Et par le nombre Et par l'importance Puisque c'est l'une des langues De l'ONU Elle fait partie Des six langues De l'ONU Elle a bien été officialisée Et ensuite De par les locuteurs Il me semble que c'est La cinquième langue Au monde La cinquième Sachant que On parle simplement De ceux qui la parlent On ne parle pas De ceux qui l'utilisent Comme deuxième langue Puisque c'est la langue De la religion En fait Pour la prière Etc Dans des pays Qui ne sont pas Arabophones Tout à fait Tout à fait Ça aussi C'est-à-dire Il faut faire la différence L'arabe N'est pas la langue De l'islam D'accord C'est la langue Parce que souvent aussi Certains Qui ont Je dirais Une culture Très très sommaire Et surtout Très chargée De préjugés Etc On associe Directement Voir On a du mal A dissocier L'arabe De l'islam Alors que l'arabe Alors que l'arabe C'est aussi Au Moyen-Orient La langue du judaïsme La langue du christianisme Dans ses différentes traditions Copte Araméen Melkite Catholique Orthodoxe Orthodoxe Les élèves Je sais bien que c'est la seule langue au monde A avoir cette caractéristique De pouvoir apprendre par cœur Un chapitre entier Un livre entier Je veux dire De 60 chapitres Un livre entier Avec les règles d'articulation Avec les règles de prononciation Sans pouvoir dire Un seul mot En arabe C'est ce qui a été vérifié Une seule phrase disons Non en réel Oui Une seule phrase Bien sûr Les mots du Coran Qui sort du Coran C'est ça Mais absolument incapable de parler C'est une langue tout à fait étrangère C'est ça Et ça Ça a été vérifié évidemment Dans les différents Dans les différents concours D'apprentissage du Coran Qui se font pendant Ramadan Un peu partout Dans le monde arabe C'est quelque chose Qui a surpris énormément Les arabophones De recevoir des musulmans Du monde entier Qui sont donc non arabes Qui récitent le Coran D'une manière absolument extraordinaire Par cœur Mais dès qu'ils leur disent Juste masmouka Incapable de répondre Ils ne comprennent pas Ce que ça veut dire Ça c'est un Je suis incapable D'expliquer ce phénomène De l'arabe Il semble bien Que ce soit la seule langue Peut-être que toi Tu as une explication Oui je peux peut-être Je peux peut-être En donner quelques petites explications Tout à fait Donc Guillaume peut nous donner Lui Donc il a vécu Son expérience Ton expérience à toi Guillaume Tout simplement la langue arabe C'est la langue maternelle Des arabes on va dire Mais ceux qui sont non arabes Mais qui adhèrent à l'islam Ils vont avoir besoin De commencer à pratiquer la religion Dès le lendemain Ou dès le jour Où ils se convertissent à l'islam Forcément Et on n'apprend pas une langue En une journée bien sûr Donc pour les nécessités De réciter la prière Tout simplement Déjà ils vont commencer Par apprendre des chapitres Du Coran En essayant de le répéter De les prononcer Le mieux possible Et donc forcément Ils apprennent Ils mémorisent le Coran Avant de pratiquer la langue Donc j'ai Oui mais dès qu'il y a C'est le même enseignement Mais le livre a donné envie D'apprendre la Fatiha Guillaume je suis d'accord Pour apprendre la Fatiha Apprendre deux trois sourates Courtes Mais apprendre le Coran Tout entier Donc tout entier Et par cœur Avec la prononciation correcte Etc Moi je pense que ça vient Justement il est dit dans le Coran Qu'il y a une facilitation Absolument D'ailleurs C'est dit à de nombreux endroits du Coran Que ça a été facilité Donc ce Coran Cette langue À travers laquelle La révélation a été révélée Pour qu'elle soit apprise Et ainsi D'ailleurs Ce qui est bien Mais ça on en parlera À une autre occasion C'est que vous avez Les différentes prononciations Entre ceux qui font Le Feth Et ceux qui font L'Himala Etc Et on trouve plus L'Himala Chez les uns Les Moyens-Orientaux Et on trouve plus Le Feth Chez les Pakistanais Les Indiens Les Afghans Parce que l'Himala vous dit d'ailleurs Que ça vient du Phénicien Qu'en Phénicien On faisait l'Himala Plutôt que Le Feth Le Feth En arabe Voilà C'est pour ça qu'on l'entend encore Dans leur parler Voilà De dire par exemple Bedi Chou Bédic Chou Bédic Plutôt que Ma Woudouka Voilà Ça va être Et dans leur façon de parler Ou Najma Ça va être Najmé Etc Parce que ça vient directement Du Phénicien Du Phénicien Guillaume Alors On revient À notre quotidien De tous les jours D'autres mots Arabes Que nous utilisons Au quotidien Ce qu'on a partagé Ensemble Tout à l'heure Par exemple Alors au quotidien Oui on parlait Donc Najma Nous a parlé Des vêtements Donc parmi ceux-ci On peut citer la chemise La chemise La chemise En fait Dans le latin ancien On disait camicia Camicia On voit la ressemblance Flagrante avec camis Qui a donné aussi Dans le Provençal Je crois camisar Camisar Aussi qui a donné camisole C'est toujours en espagnol D'ailleurs camisar D'accord La camisole La camisa Donc en Provençal Donc la chemise Camis Camis Et ça ne peut pas être Le contraire Si tu me permets Parce que le camis Celui-même il vient du verbe Camisa Qui est donc Notamment Camisa Qui est donc S'incarner Dans la peau de quelque chose Et camisa C'est ce coller à la peau En camis C'est ce qui collait À la peau Voilà Donc c'est un mot Vraiment d'origine arabe C'est-à-dire que du français Il venait du latin Mais c'est le latin Qui l'a intégré En fait Qui a intégré Le mot arabe Et puis qu'il a ensuite Fait dérivé Dans la langue française Un breuvage Que les Je ne parle pas du thé Donc Un sirop bien sûr Le sirop qui vient de Shara Le sirop Bien sûr Pour les créer avec un thé Il y a le thé Qui vient de Shara Alors ça par contre C'est le thé Et le Enfin Thay et Shai Les deux viennent du mandarin Bien évidemment D'accord Les deux viennent du mandarin Parce qu'il n'y a pas de thé De plantation C'est ça De thé Chez les arabes Donc il ne peut pas être Ça ne peut pas être D'origine arabe Mais tu voulais parler justement Le café par exemple D'ailleurs il y a une histoire Un peu Sur ce café là Le café Je ne connais pas bien l'histoire Peut-être que tu Moi non plus Mais je sais que ça vient de Kahwa Bien sûr Voilà de Kahwa Et bien sûr Alors je sais que le Kahwa C'est devenu Enfin aussi Alors bien sûr Bien sûr que le Kahwa Il y a le café arabica Bien sûr Le café arabica Qui était déjà planté Dans les plantations du Yamen Et à partir de là Et l'Ethiopie A partir de là Ça s'est répandu Alors je vais m'y coller Parce qu'il se trouve Que je l'ai dit tout à l'heure Je suis géographe Mais je suis spécialiste Dans une spécialité La moins géographe De la géographie Dans l'économie Ok Et donc j'ai fait aussi Par ailleurs des études En agroalimentaire Et on nous racontait Cette histoire De l'origine du café Qui vient justement Tu viens de le citer Au Stade Anadjma De l'Ethiopie On connaît en France L'histoire de Roquefort Comment le Roquefort A été découvert Le berger qui a oublié Dans une grotte Voilà L'histoire du berger Qui a oublié son fromage Dans une grotte Donc qu'il a retrouvé Quelques jours après Et il a donc Qui a eu la formation De ces sortes de moisissures En fait Qui ne le sont pas Donc qui trouvait Que ça donnait Un autre goût agréable Au fromage Et on s'est mis A fabriquer du Roquefort Eh bien pour le café On raconte ça Donc on peut le trouver Dans des livres Que le berger Qui s'est endormi Aussi Décisément Donc les bergers Ils aiment bien Somme le lait S'est endormi Et son troupeau Est allé Brouter De l'herbe Et même manger Dans une plantation Où ils n'avaient pas L'habitude De les laisser Et donc ils ont mangé De là Le soir Quand il est rentré Chez lui Dans son étable Le soir Toute la soirée Ses brebis Elles sont restées Ou ses chèvres Elles sont restées Dynamiques Habituellement Ils arrivent épuisés Ils mangent un peu Ils boivent Et ça y est Jusqu'au matin Ils s'endorment Et là le soir Tout entier Ils étaient dynamiques Etc Il s'est dit Qu'est-ce qui s'est passé Et après le lendemain Il est parti A l'endroit Où ils étaient allés Les récupérer Il a regardé Qu'est-ce qu'elles avaient mangé En fait Elles avaient mangé Ces petites boules De cette plantation Qui étaient des cafés Non torréfiés Bien sûr Il a dit Que ça donnait De l'kouwa Ça donnait De l'kouwa Et de l'kouwa Ils ont dérivé Le kahwa Ils ont fait Donc le kahwa C'est la force Ça rend dynamique Et ça a été tiré Le mot kahwa Et de kahwa On est passé Au café Voilà pour l'origine Du café D'autres mots Oui Puisque tu as évoqué L'économie On a tout plein Des mots Du registre économie Déjà pour reprendre Un magazine Dont parlait Guillaume Tout à l'heure Moi je vais parler De magasin Le mot magasin Qu'on utilise Tout le temps aujourd'hui Vient du mot Mahazen En arabe Puisque c'était Les dépôts Dans lesquels Évidemment On déposait les marchandises Donc de Mahazen On a donné le mot Magasin En français Et le mot magazine Était justement Le registre Dans lequel on inscrivait Toutes les marchandises Qui se trouvaient Par exemple On a le mot Par exemple L'aval Alors le mot aval En français A deux sens Il y a l'aval Qui est le contraire De l'amont En fait Ce n'est pas de celui-là Dont on parle On va parler On va parler d'un mot Qui est beaucoup plus recherché L'aval Qui était une Comme on appelle ça Une espèce d'amende En fait Une garantie commerciale Eh bien L'aval Vient du mot Hawala En arabe Qui est le mandat D'accord Aval Hawala On l'utilise toujours Oui On a le mot Tarif Le tarif Vient de Al-Dharifa Al-Dharifa Qui était donc Al-Dharifa Condamne On l'utilise toujours Les deux On l'utilise toujours En arabe En arabe et en français Je veux dire Tarifa par exemple Donc Il y avait aussi Un autre mot Qui est à la fois Du météorologique Et à la fois Du commercial Puisque les deux Étaient liés C'est l'almanach Qui est donc Moins utilisé aujourd'hui Almanach Qui vient de Almanach Pourquoi ? Parce qu'on avait établi Des calendriers Sur lesquels Donc évidemment Comme on fait aujourd'hui En météorologie Pour savoir Quel temps il allait faire Les différentes saisons Donc à partir de là Les plantations Et à partir de là L'économie Allait-elle être florissante Ou pas Et de là On a donc Pris ce mot Almanach Pour créer ce mot Almanach En français Par exemple Vous avez Le mot C'est un autre mot Qui est peu connu C'est le mot Fard Avec Fard Pardon en français Fard F-A-R-D-E Qui veut dire La charge Et Fard En arabe Qui veut dire La demi-charge D'un chameau Qui lui-même Vient de Fard Qu'on connaît Qui est le devoir Le poids Par exemple Et en parlant De chameau Lui-même Vient bien sûr De Kamel Qui est Jamel En arabe Etc Donc tout C'est lui Je fais sa parole Guillaume Oui Guillaume Qu'est-ce que tu peux nous dire Vous avez parlé De géographie aussi Donc parmi les disciplines De la géographie Vous avez dit Qu'il y a l'économie Il y a la géomorphologie Un petit peu On a parlé Il y a aussi L'astronomie Donc en astronomie On a un terme Qui s'appelle le nadir Qui signifie en fait Vous voyez le zénith Donc c'est l'endroit du soleil Ou les plus hauts dans le ciel Et donc son pensant Son opposé C'est le nadir Donc en arabe Nazir Ça vient du Nazir Donc avec un va Oui Donc qui veut dire en fait L'opposé Le pendant Quelque part Le nadir Nadir au haut C'est celui qui fait face C'est l'opposé Et si on relie les deux en fait Et qu'on va jusqu'à l'horizon On a le asimut Ça veut dire l'asimut en fait Qui vient aussi de asimut Qui veut dire la direction Qui nous a donné le mot asimut en français On dit tout asimut Tout asimut en fait Tout asimut devient de simut Voilà dans toutes les directions C'est ça en fait Voilà dans toutes les directions Et surtout une direction Qui un peu vise le lointain Voilà c'est ça Très intéressant Il y a le récif Qui vient de Rassif Rassif Qui vient de Rassif Voilà D'accord Il y a un autre mot Qui est aussi très châtillé Qui est avani Qui veut dire insulte Oui voilà Qui vient en fait de l'hawan En arabe Oui Et c'est passé de l'italien En italien il disait avani Et de avani Hawan C'est devenu une avani En français Il y a Il y a Alors l'avari Moi j'ai vraiment aimé ce mot là Ah une avari Une avari Oui Une avari Une déformation Une déformation De quelque chose Quelque chose d'abîmé Oui Bah en fait Ça vient du mot Awira En arabe Awira Qui veut dire Non seulement être bornes Mais ça veut dire En fait Toute chose Qui est En fait C'est ce qui est abîmé De toute chose Qui est mauvais De toute chose Et d'ailleurs Si on dit Ça veut dire Un enfant Qui est de mauvais Qui a de mauvais comportement En fait Et donc ce Awira Awir A'war A donné avari En français Oui Inchallah Très intéressant tout ça Il y a le mot Abrico aussi Bien sûr Bien sûr Al barcouk Bien sûr Voilà Mais c'est marrant Parce qu'il y a Al barcouk en arabe Normalement ce sont les prunes Oui Or en français Il indique Les Enfin Le mishmish Ça indique Les abricots Mais tout à fait Absolument Dans le domaine des fruits On peut rajouter L'orange Qui signifiait au départ Donc c'est pas les oranges Qu'on connait C'était les oranges amères Ou les oranges Comme ça Donc les oranges amères Qui venaient plus de Perse Mais qui ont été introduits Par les arabes Et ce qui est amusant Ici j'aime bien ce mot là Parce qu'en fait Nous en français On dit orange Donc ça vient de l'arabe Narange Et les arabes Qu'est-ce qu'ils disent Ils ne disent pas Narange Ils n'utilisent pas ce mot Pourtant qu'il y a un mot arabe Ils utilisent Bortoukal Pourquoi ? Parce qu'en fait L'orange qu'on connait Donc c'est l'orange de Chine L'orange douce C'est les portugais Qui l'ont ramené Et qui ont donné Le nom Bortoukal Au fruit Donc les arabes Qui l'utilisent Ce va-t-il vient C'est très intéressant C'est marrant Et moi je vais compléter ça Si vous me permettez C'est que Évidemment le Bortoukal On va dire que c'est le fausserain D'accord ? En fait c'est l'officiel C'est officiel Effectivement ça vient de Portugal Puisque ce sont les Portugais Qui ont amené les agrumes de Chine Mais au Maghreb Notamment en Algérie Tunisie On utilise le mot China Mais China Qui en fait c'est China Parce que c'est de Chine Que ça venait Alors là franchement On est édifié aujourd'hui On est édifié Exactement Tout à fait Donc l'un dans l'autre On voit bien Tous ces facteurs Tous ces facteurs Qui forment une langue En fait Une langue Ce n'est pas seulement La poussière de la terre Qui la forme Mais c'est aussi le voyage C'est aussi Donc l'imaginaire C'est aussi Les relations avec l'autre Les emprunts Les voyages Les relations commerciales Ont beaucoup introduit Permis au mot arabe D'entrer en Europe Parce qu'en fait Il n'y a pas qu'en français Qu'il y a des mots arabes On les trouve en espagnol En italien Etc Et là Tout d'un coup Comme ça en parlant J'ai pensé à deux mots Peut-être qu'on n'en a pas parlé On a la Guadeloupe La Guadeloupe Donc Cette île française En fait Son nom viendrait de Ouadilhob Car ce sont les arabes Qui auraient découvert Cette On sait très bien Bien que les Omanais Notamment Ils étaient d'excellents marins Ils le sont toujours Mais Donc ils auraient donné Ce nom Ouadilhob A cette île Qui était magnifique Voilà Mais pas seulement C'est que les bananes Qu'ils y auraient trouvées Ils les auraient appelées Le banane C'est-à-dire le doigt Parce que le régiment De banane A peu cette forme-là Et les bananes Donc ont cette forme Du doigt Donc elles bananent Et donc Le banane C'est le vrai mot arabe Qui a donné banane En français Et non pas le mouse Qui est d'origine persane En fait Formidable Tout cela Un dernier mot Guillaume Un dernier mot arabe Ou un dernier mot sur le sujet Le mot qui te plaît Ce soit un mot arabe Ou le mot qui te plaît On a fait des petites promenades Un petit peu dans l'histoire Dans la littérature Donc peut-être que si Pour les parisiens Qui se promènent Ils auront peut-être l'occasion De se promener Le long de l'arsenal Donc l'arsenal aussi C'est un mot arabe Qui vient de Dar-Sinara Dar-Sinara Donc c'est la maison Littéralement Un mot à mot La maison De la fabrication C'est ça De l'atelier Et donc ça désignait En fait Ce petit bassin d'eau En arrière Un petit peu Où on pouvait réparer Les bateaux Ou les préparer Et donc en passant Par le génois En fait Il y a une petite Une petite déformation Qui a donné Dar-Sena Et puis donc Ça a donné arsenal En fait En français Voilà Et pour les amateurs De foot aussi Il y a un club Qui s'appelle Arsenal Tout à fait Où c'était D'un legement Moi je voudrais terminer Avec deux petits mots rigolos Alors le premier mot C'est fanfaron Fanfaron On vient du verbe Farfara En arabe D'ailleurs même En maghrébé On dit Farfara Voilà Farfara Qui veut dire Un petit peu Voilà Voilà C'est ça Donc ça c'est un fanfaron Et le mot nabab Qui vient du mot Nawab Donc Nawab Voilà Les députés D'accord Tout à fait Oh là là Voilà Donc Désigner Les noobs C'est-à-dire Les parlementaires C'est ça Les députés Par des nabab Ça me fait rire Je vais m'arrêter là Sans commentaire Bah écoutez Ostad d'Anadjuma Merci beaucoup Pour cette visite Très très passionnante À travers l'histoire À travers les mots À travers la géographie Et aussi au stade Guillaume Merci beaucoup Pour cette visite Pour cette rencontre J'espère qu'on aura L'occasion De se revoir Une autre fois Pour aborder Un autre volet J'ai cru comprendre Qu'une langue vivante C'est une langue Qui prête Et qui emprunte Exactement Contrairement Aux langues mortes Qui finissent par mourir En s'arrêtant De prêter Ou d'emprunter Des mots Donc il ne faut pas Avoir peur Que nos enfants Dans les cours De leur collège Ou leur lycée Dissent Wallah 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 Parce que j'ai lu Quelque part Dans un magazine On avait peur Que cela Ça ne va pas Leur faire changer De religion Mais seulement Ils vont acquérir Un nouveau mot Qui rentre Dans la langue française Comme j'ai cru Comprendre aussi Que cette année Dans le nouveau dictionnaire Le mot Irak Le Hirak Que célèbrent Les Algériens Et rentrer Dans le dictionnaire Français Chers amis Téléspectateurs Téléspectatrices Je vous remercie Beaucoup Pour votre attention Et je vous remercierai Davantage Si vous partagez Ces émissions Sur les réseaux sociaux Vous la trouverez Cette émission A la télévision Bien entendu RTV Quand vous la trouverez Sur notre chaîne YouTube Et je vous remercie Vivement De la partager A un autre épisode Wassalamu alaikum Wa rahmatullah Sous-titrage Sous-titrage